à nous trouver tu dis dans la vie quand quelqu'un explique son histoire là faut écouter toujours la deuxième version mais quand on écoute la deuxième version là on écoute la deuxième version de la même histoire pas une autre histoire d'accord parce que toi tu comprends pas andré tu comprends pas bien tu n'es pas trop intelligent c'est ça que je dis tout le temps que tu es bête là si moi je te raconte une histoire la personne doit te raconter la même histoire là pas une autre histoire encore tu vois comme ça tu vas comparer parce que ces deux histoires différentes est ce que tu comprends ce que tu comprends j'espère que tu comprends bon je te donne un exemple lundi je suis allé au marché avec ma soeur je te raconte ma journée du lundi voilà tu vas écouter ma soeur qui doit raconter la journée du lundi là t'as compris comme ça tu peux te faire une idée de qui ment qui dit la vérité mais toi non toi tu t'as recherché la journée du samedi hein donc moi tu prends moi ma journée du lundi et toi tu vas écouter la journée du samedi de quelqu'un d'autre tu peux pas faire la comparaison là tu peux pas savoir qui ment qui dit la vérité parce que c'est pas la même histoire qui sont racontées à ce que tu comprends bon en avance j'ai comme l'impression que tu comprends pas trop parce que tu parles avec quelqu'un de très intelligent donc il faut que tu puisses suivre mon rythme parce que j'ai comme l'impression que tu n'arrives pas à suivre le rythme bon je t'explique tu as dit dans ta vidéo que que quand quelqu'un te gifle quand quelqu'un te gifle faut gifler la personne à la même bon tu as dit quoi mais tu es bête quand quelqu'un te gifle faut gifler la personne à la même force un truc comme ça et que si tu gifles la personne puisque la personne t'as giflé tu peux être à raison c'est dans quelle loi on t'a expliqué ça ça s'existe dans quelle loi si tu m'agresses même si je te tue sur légitime défense c'est dans quelle loi toi tu allais tout dans ton école là c'est où ton école où tu as fréquenté là c'est où faut m'expliquer voilà je comprends pas comment on peut donner un coup qui est proportionnel à un coup reçu tu as vu ça où donc tu n'es pas trop intelligent où tu n'es pas trop intelligent tu vois donc essaye d'encore retourne à l'école voilà retourne à l'école à tu tu n'es pas trop intelligent d'accord voilà donc il ya ça tu as dit ça aussi après tu as dit qu'une femme n'est rien sans un homme t'es sûr de ce que tu racontes là une femme n'est rien une femme n'est rien sans un homme tu es sûr de ça tu es sûr de ça tu es sûr qu'une femme n'est rien sans un homme t'as vu tu n'es pas trop intelligent tu vois tu n'es pas trop intelligent faut retourner donc va lui demander à celui qui te donne les informations voilà c'est quand toi quelqu'un te raconte les choses tu démontes pas avoir des preuves tu viens les raconter comme si c'est toi qui les a vécu voilà c'est pas toi qui les a vécu voilà donc quand tu dis quand tu ouvres ta bouche et que tu dis quelqu'un est une manipulatrice faut t'asseoir puis tu vas réfléchir avant de parler de cette personne là t'as compris parce que pour manipuler quelqu'un il faut avoir de l'intelligence on est mal on ne manipule pas comme ça faut très intelligent ou va manipuler quelqu'un assez tu comprends voilà donc on discute avec moi il faut avoir un niveau d'intelligence je sais pas voilà faut essayer de 2,2 voilà parce que ton cerveau n'est pas ma hauteur et ça me fatigue parce que le discours il est lent il n'est pas efficace il est lent tu comprends il est trop lent donc essaye encore tu vois et c'est parce que ça me fatigue c'est ça parce que je veux que ça parte vite tu vois j'aime pas perdre le temps moi je suis voilà d'accord voilà donc anus ouvert je parle d'anus ouvert voilà donc avis souver un instant tu vois moi je sais pas quel point de vue comme ça tu sais pas quel point d'être un petit peu oufais tu sais pas quel point d'être un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 passé et tu racontes autre chose tu racontes autre chose moi j'ai ton nom c'est la facture là c'est ton nom tu as payé avec ta carte donc ça veut dire que le monsieur là oui le monsieur là oui ou tu as fait la réservation oui moi je peux lui lui ce monsieur là il va me donner toutes les mêmes l'un numéro de ta carte bleue tu as compris donc moi j'ai dit qu'on va régler ça sur facebook on va régler ça sur facebook et puis maintenant c'était si tu t'étais déjà arrangé avec ta copine on estime que tu t'es déjà arrangé avec ta copine toi et ta copine vous vous êtes arrangé voilà maintenant dans quel coup ton foyer veut se diviser quand tu t'arranges avec ta copine il n'y a pas une histoire de foyer elle s'est très bien elle m'a photographié elle est à la panne avec nous il n'y avait pas de soucis dans cette copine elle est elle là pendant que tout se passait bon comment moi et du jeu moi je peux gâter toi ton couple comme expliquer si moi je suis arrivé chez toi pendant que ta femme est elle et pendant qu'on a séjourné en sang et moi j'ai bu jusqu'à j'étais saoulé je me suis couché de suite à me si j'étais sur toi et elle à la prise des photos dans quel coup maintenant moi je vais parler et elle va vouloir se séparer de toi est quand j'explique quelque chose au moins faut qu'il y ait une logique pour ce qui est une logique tu es venu mentir sur les réseaux sociaux que toi et moi en a dormi sur le même bon comme tu as venu dit que toi et moi en a dormi sur le même ça veut dire que toi et moi en accouché ensemble mais non moi j'ai dit que toi et moi on accouché ensemble tu es fâché on accouché ensemble ou pas parce que tout ce que tu expliques là nous on comprend pas faut être cohérent dans ce que tu dis hein faut être cohérent faut pas devenir faux faut pas péter le plomb on peut parler on peut s'énerver mais quand même c'est qu'on dit dans la bouche il faut que c'est un sens et ça doit avoir un sens voilà donc l'unique tu as vu j'ai la facture j'ai la facture de mon séjour voilà toi tu dis tu as les photos où j'étais chez toi et je me coucher sur toi montre les photos c'est moi je te donne la permission oui c'est moi je te donne l'autorisation de publier mes photos je te donne cette autorisation devant la loi tu utilises tu utilises cette vidéo et tu dis que c'est moi edwige edwige milan qui te donnent l'autorisation de publier mes photos sur les réseaux sociaux moi j'étais dans cette autorisation comme ça je peux pas porter plein de comptoir parce que c'est moi qui était autorisé d'accord donc je t'autorise à publier les photos la photo oui et autorise à les publier faut les publier on va voir on va voir voilà non moi je saurais voilà faut publier je veux voir d'accord faut publier je veux voir parce que moi je sais pas ce qui s'est passé j'ai dormi le matin je me suis révé le matin tranquille j'étais bien tranquille je j'ai pris ma route j'ai pris mon train je suis rentré sur paris voilà je n'ai aucun souci je n'ai eu aucun problème moi depuis tous ceux qui me connaissent depuis moi je suis né on m'a jamais vu soul et jamais je suis peut-être fatigué mais jamais soul et jamais je porte mes talons pendant toute ma soirée je rentre au talent jamais pour tous ceux qui me connaissent ils savent jamais donc c'est ça que je voulais te dis donc j'espère que voilà on va être efficace parce que les ivoiriers ils ont besoin d'efficacité tu vois peut faire des clashs menant l'ordre 1 moi je vous ai dit je vous vous apprend à donner de vraies informations oui je vais vous apprendre à donner de vraies informations parce que quand vous venez parler des gens et que vous mentez vous avez fait ça annie france vous avez fait ça annie france elle n'est pas blogueuse et les journalistes vous avez fait ça annie france vous tous vous avez levé sur la toile vous tous et ce gros ce gros d'apoutchoul ce gros d'apoutchoul il a fait appeler un monsieur dans son direct pour relayer de fausses informations sur la fille et jusqu'aujourd'hui il ya des gens qui posent la question à la fille pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux mais ça vous pensez pas ça ça vous pensez pas ça vous vous en fichez et perdument sur kamen sama vous avez réveillé de fausses informations sur la fille elle n'est pas sur les réseaux sociaux elle n'est pas sur les réseaux sociaux vous avez aucune preuve oui vous avez aucune preuve et vous vous permettez de dire des choses ou bien d'expliquer des faits ou vous n'étiez pas vous n'étiez pas là bas mais c'est vous qui connaissez la vérité de ce qui s'est passé pour moi pour moi être vite ça va se savoir ça va se savoir parce que moi je suis anonyme je ne suis personne voilà que je sois dans la boue que je ne sois pas dans la boue ça revient au même je ne suis personne moi je ne prétends à rien je suis une personne lambda je suis comme toutes les autres voilà la seule différence c'est que je suis un peu plus courageuse il y en a qui sont plus courageuse que moi oui elles font d'autres combats les femmes sont fortes chaque femme à son combat il y en a qui font d'autres combats qui ont mené d'autres combats voilà moi si je dois mener un combat debout et que c'est ce que je dois faire je vais faire ce combat de boule donc et essayer d'être un peu rapide parce que on attend de fait trop durer le film le feuilleton trop long donc ça va lasser les gens donc effectuer les choses vite parce qu'après je dois poster encore des preuves vous voyez il doit poster encore des preuves donc après mon direct je vais encore fait de poster des preuves d'accord donc l'unique tu es un homme mort oui tu es un homme mort parce que c'est un homme tu n'as pas pu retirer la culotte d'une femme qui te transforme en monstre qui te transforme en lâche ce n'est rien si tu n'as pas pu coucher avec moi ça fait quoi ça fait quoi ça fait quoi si tu n'as pas pu coucher avec moi ça fait quoi il voit la honte qu'elle est dedans en quoi c'est honteux de draguer une fille et la fille te dit non en quoi ça te fait mal jusqu'à ce jusqu'au point où tu veux gâcher ma vie si tu voulais sortir avec une fille et cette fille là te dit non je ne veux pas cette fille là te dit non mais ça change rien ou est-ce qu'ils ont monté dans cette histoire il fait chaud aujourd'hui l'année ça le soleil de ça donc c'est ce que je voulais dire l'unique et je vous laisse d'accord ce qui fait trop chaud fait trop chaud et je voulais juste apporter ce déclassisme dans ton clinique tu n'as pas avoir honte vie une femme n'est pas obligée de dire oui à tous ceux qui la drague moi je ne dis pas oui à tous ceux qui me traînent d'accord il n'y a pas de honte à ça c'est ça qu'on appelle la drague tu demandes et la personne dit oui ou non il n'y a aucune honte à ça c'est pas honteux d'accord donc tu viens t'asseoir tu fais une vidéo tu reconnais l'effet et on passe à autre chose on passe à autre chose ça sert à rien j'ai toutes mes preuves t'as compris c'est toutes mes preuves donc pour confirmer le bisou là je vais faire ils veulent partager ma vidéo du jour de la fête le jour de la fête des mères je vais partager ma vidéo et puis toi faut poster la photo où était fait bisou la passe la photo là avec la date de la capture d'écran la date à laquelle tu as fait que cette capture d'écran tu penses et puis on va voir les deux si c'est le même jour ou bien si c'est la même heure d'accord ok donc je vous remercie merci de m'avoir écouté et c'est mieux on vit avec les preuves vous voyez sinon parler parler là nous tous on peut raconter n'importe quoi je peux venir m'asseoir puis raconter n'importe quoi c'est la vie de tout un chacun mais je suis pas comme ça d'accord donc dites la vérité